Vous êtes sur RTL. RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. Bonjour Michel. Bonjour Yves Vard. Ce matin, quelques conseils pour toutes celles et ceux qui se plaignent d'avoir le dos en compote. Et ça fait du monde. Si l'on croit les statistiques de l'assurance maladie, plus d'un Français sur deux consultent au moins une fois par an pour cause de lombalgie et pour un patient sur cinq. Ça se termine à la maison avec un congé maladie en bonne et due forme. Alors vous avez parlé de lombalgie, c'est intéressant parce que c'est un mot qu'on entend souvent, mais que désigne-t-il exactement ? Alors d'abord une petite leçon de vocabulaire. Si vous avez mal au cou, c'est une cervicalgie, localisée au vertèbre cervical. L'algie c'est le nom médical de la douleur. Ensuite vous avez la dorsalgie, ce sont souvent les vertèbres qui vous font souffrir, mais les vertèbres qui se trouvent dans la partie supérieure du dos. En général ça arrive parce que vous vous tenez mal ou parce que vous avez enduré un choc. Donc si on descend un peu plus bas, on est dans la région lombaire, d'où le terme de lombalgie. Quand quelqu'un a mal dans le coin et on l'entend dire qu'il a mal au rein, alors que les reins n'ont rien à voir là-dedans. Et alors le limbago c'est quoi exactement ? Et bien c'est une contracture des muscles de la région lombaire et cette contracture peut parfois révéler, quand elle sera calmée, une sciatique qui se cachait derrière. Alors tout cela se soigne à peu près, mais enfin si on peut éviter l'enduré une lombalgie, c'est quand même mieux. Quel conseil pouvez-vous nous donner ce matin pour limiter les risques ? Il y a un truc imparable, la marche. On croit souvent qu'en évitant de marcher on va s'épargner le dos, et bien c'est tout le contraire. La lombalgie elle fait fortune grâce à notre sédentarité. Nous passons des heures assis devant un écran ou avachis sur un canapé et c'est cela qui nous bousille le dos. Autre activité dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, la natation. Elle aide à remuscler le dos, mais attention, comme je vous l'ai déjà dit, il faut être techniquement irréprochable. Et plutôt éviter la brasse qui vous oblige à une posture éprouvante pour les cervicales. Sinon Yves, j'ai une question. Allez-y, depuis que je vous fréquente, je sais déjà à peu près tout. On va voir, savez-vous combien de fois nous inclinons le dos en moyenne en une journée ? Je ne sais pas, 200 fois ? 2000 ? 2000 fois, nous l'inclinons 2000 fois par jour. Autant vous dire qu'on a 2000 occasions de faire le mauvais geste. Donc, apprenez plutôt à fléchir les jambes pour vous baisser, à vous servir de vos pieds quand vous voulez effectuer une rotation. Ça aussi, ça reste un bon moyen de limiter la casse. Il suffit juste d'y penser au moment de bouger. Et puis, pour ceux qui ont souvent mal au dos, un dernier conseil. Si vous devez changer de voiture, choisissez-en une dans laquelle vous monterez plutôt que celle dans laquelle vous allez devoir descendre dans le siège. Ça paraît peu de choses, mais se laisser tomber dans un siège, un siège, c'est à chaque fois une épreuve pour vos vertèbres. Merci, Michel. Merci. 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 Merci.